Hey you ! Qui dit mois de mars dit lutte féministe. On se retrouve donc aujourd'hui dans un nouvel épisode de Freely pour parler de droits des femmes et des minorités de genre. Le 8 mars est une date phare des luttes féministes. Chaque année, partout dans le monde, les personnes sexisées se retrouvent à l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre pour se battre et crier haut et fort qu'elles ne sont toujours pas traitées de manière égalitaire par rapport aux hommes et ce, sur de très nombreux points. On entend souvent parler d'égalité salariale mais les inégalités de genre vont bien plus loin que juste une question d'argent ou de salaire. Les luttes féministes et intersectionnelles revendiquent notamment le droit à l'avortement, la protection des travailleurs du sexe, la lutte de classe, antiraciste, antiquirphobe, bref, le 8 mars, on se bat tout simplement pour tous les droits humains des femmes. Sauf que dans certaines parties du monde, c'est pas si facile que ça de se réunir pour se faire entendre. C'est le cas notamment en Arabie Saoudite où les femmes doivent encore se battre au quotidien pour obtenir des droits qui, chez nous, en Belgique, nous semblent acquis. Perso, j'étais assez choqué quand je me suis penché sur le sujet d'apprendre qu'elles n'ont par exemple pas le droit de travailler ou d'étudier sans l'accord d'un tuteur masculin, c'est-à-dire d'un homme qui serait en charge d'elles. Elles ne pouvaient même pas conduire avant 2018. T'imagines ? Conduire ? Dans un pays qui fait 70 fois la taille d'une autre, c'est quand même vachement embêtant et je pense sincèrement que c'est tout simplement pas envisageable pour nous dans notre réalité. Heureusement, depuis 2018, elles ont acquis ce droit, mais c'est vraiment comme si on leur avait demandé de se contenter de petites miettes de pain. Le système de tutelle masculine mis en place est un système on ne peut plus patriarcal, c'est-à-dire que toute femme est contrôlée par un homme de sa naissance jusqu'à sa mort. D'un point de vue légal, l'État saoudien considère les femmes comme des mineures pendant toute leur vie. Vraiment, l'infantilisation a son apogée, but make it really dangerous. Dans toutes ces dynamiques de contrôle des femmes, la répression et la censure sont utilisées par l'État pour faire taire toutes celles qui oseraient se rebeller contre tout ce contrôle patriarcal. Salma al-Shiaab est également une militante saoudienne pour les droits des femmes qui subit des violences étatiques. En 2022, cette jeune étudiante a été condamnée à 34 ans de prison et à 34 ans d'interdiction de voyager, tout simplement pour avoir relayé des tweets de personnes qui défendent les droits des femmes. C'est terrifiant à quel point l'État veut contrôler les femmes jusque dans leur liberté d'expression. Salma n'a pas eu droit à un procès équitable et elle a subi de nombreux mauvais traitements tout au long du processus. Elle a notamment été placée en isolement pendant 285 jours. T'imagines ? Tout ça pour des tweets. Beaucoup d'autres militantes sont dans la même situation que Salma et pour les mêmes raisons. Forcément, depuis, il y a une crainte de s'exprimer sur les réseaux sociaux sur ce genre de sujet en Arabie Saoudite. Ces femmes ont donc besoin de notre aide. Une pétition est en cours pour demander la libération de Salma. Tu verras, ça ne prend que quelques secondes et ça peut vraiment sauver sa vie. Tu trouveras le lien en bio ou en description de cette vidéo. Sur ce, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Freelie. Felt like the weight of the world was on my shoulder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !